Bonjour tout le monde, c'est Noé de Happy Newtree, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouvel épisode d'Apprenons Ensemble, où comme chaque jour, on révise des flashcards santé accompagnés de Lia pour qu'elle nous donne son avis. Et petite exception pour aujourd'hui, mon smartphone est en charge dans une autre pièce, donc je ne pourrais pas utiliser l'application de flashcards. Donc on va faire deux flashcards inédites, donc des sujets qui ne sont pas encore dans notre deck santé, ce qui est encore plus fun. Allez, commençons sans plus attendre, c'est parti ! Pourquoi la viande est-elle pro-inflammatoire ? Alors, il y a pas mal de choses. Pourquoi la viande est-elle pro-inflammatoire ? Déjà, on a un excès de leucine, alors je confonds toujours leucine et lysine. Des fois, je me dis même, à mince, sur cette flashcard, j'ai dit lysine au lieu de leucine. Donc en fait, je parle de l'acide aminé, qui en excès peut faire des ravages, et je pense que c'est leucine, et pas lysine. Bref, donc on a ça. Dans la viande qui est quand même assez présent, moins que dans le maïs, mais quand même, on a bien entendu un taux de fer bien plus élevé que sur la majorité des autres aliments. Donc ça peut vraiment être un alicament en cas de besoin, mais on ne consomme pas de médicaments tous les jours quand on n'en a pas besoin. Mais pareil, consommer au quotidien, l'excès de fer est trop présent, et lui-même est pro-inflammatoire. Donc on a fait pas mal de flashcards dessus, comme la réaction de Fenton. Donc leucine, fer, ensuite, après, de pro-inflammatoire, ce qui était appelé avant les endotoxines. Maintenant, on appelle ça les lipopolysaccharides. Donc, comme je dis d'habitude, c'est bien d'employer les différents termes pour éviter les confusions. Donc si je ne dis pas de bêtises, l'ancien terme, c'était endotoxines. Et aujourd'hui, les lipopolysaccharides, qui en gros, sont des bactéries qui sont potentiellement mortes et qui causent des effets délétères, même après l'hôte dans laquelle elles se trouvent. Donc par exemple, dans un bœuf, même si le bœuf est mort, elles, elles sont présentes et elles peuvent causer des ravages. Donc elles sont quand même trop sous-estimées, je trouve, quand on parle d'effets délétères de produits animaux. Donc endotoxines ou l'hypopolysaccharides, comme on veut l'appeler. Ensuite, toujours pour parler de bactéries, on a le côté inflammatoire dans le système digestif, en fonction de l'écosystème bactérien qu'on peut avoir, du microbiote. On a le fameux acide arachidonique, incontournable, qu'il ne faut surtout pas oublier de citer, appelé parfois ARA, qui est un mauvais oméga-6, car ils ne sont pas tous mauvais. Oméga-6 de type 2, pareil, on a fait une flèche-carte dessus. Voilà. J'allais oublier aussi, on a aussi le pourcentage d'acide gras saturé, qui est quand même assez élevé. Donc ce n'est pas le plus pire des facteurs parmi tous ceux cités précédemment, mais il peut influencer négativement l'effet inflammatoire. Donc on peut l'intégrer aussi, je pense, dans la liste. Et le dernier que j'ai en tête, là, c'est... Ah, je n'ai plus le nom. Vous savez, c'est quand un aliment est trop cuit, grillé, ça forme des AGE. Et j'ai oublié le nom complet d'AGE. Produit de glycation avancée, je crois. Produit de glycation avancée. Il y en a un autre, un autre, là, que je n'arrive pas à me rappeler. Ah oui, voilà, ça me revient. C'est les hydrocarbures aromatiques polycycliques, appelés HCA. En fait, ces deux composés, on va dire, se forment via une cuisson non appropriée d'un aliment. Alors ça ne se forme pas forcément sur les produits animaux uniquement, mais c'est juste que, d'un point de vue aliment d'origine animale, ces derniers composés, notamment les AGE, sont beaucoup plus toxiques que les AGE retrouvés dans du café torréfié, par exemple, même si ça reste quand même délétère. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois, je suis en train d'infléchir, si je n'ai pas oublié quelque chose d'autre. Non, je n'ai pas oublié de parler du microbiote, qui est très, très important. Non, je crois que j'ai fait le tour. Je crois qu'on est bon, là. Donc, passons à la vérif, c'est parti. Pourquoi la viande est-elle pro-inflammatoire? La viande peut être pro-inflammatoire en raison de la présence d'acides gras saturés, de produits de glycation avancés, AGE, et de certaines substances pro-inflammatoires comme l'acide arachidonique. 1. Acides gras saturés. Les viandes, en particulier les viandes rouges et transformées, contiennent des niveaux élevés d'acides gras saturés. Une consommation élevée de ces graisses peut augmenter les niveaux de lipoprotéines de base densité, LDL, dans le sang, favorisant l'inflammation systémique. Les acides gras saturés peuvent activer certaines voies de signalisation cellulaire, conduisant à la production de cytokines pro-inflammatoires. 2. Produits de glycation avancée, AGE. Les AGE sont des composés formés lorsque les protéines ou les graisses se combinent avec le sucre dans le sang. La cuisson de la viande à haute température, grillade, friture, augmente la formation d'AGE. Les AGE peuvent se lier aux récepteurs sur les cellules immunitaires, déclenchant une réponse inflammatoire. 3. Acide arachidonique. La viande contient de l'acide arachidonique, un acide gras oméga-6. Bien que cet acide gras soit essentiel en excès, il peut être converti en écosanoïdes pro-inflammatoires, comme les prostaglandines et les leucotriennes. 4. Inflammation intestinale. La consommation excessive de viande rouge et transformée peut altérer la composition du microbiote intestinal, favorisant les bactéries pro-inflammatoires. Cela peut conduire à une inflammation intestinale chronique et à une perméabilité accrue de la barrière intestinale, liquigote, facilitant la translocation des endotoxines dans le sang. Voilà, endotoxines. 5. Nitrites et nitrates. Les viandes transformées contiennent souvent des nitrites et des nitrates comme agents de conservation. Ces composés peuvent être convertis en nitrosamine dans le corps, substance potentiellement pro-inflammatoire et cancérigène. Pense à la viande rouge comme à un ami qui, s'il est présent en trop grande quantité à ta fête, finit par causer des problèmes en irritant tout le monde. Il est bon en petites doses, mais trop peut créer des ennuis. Pour réduire les effets pro-inflammatoires de la viande, limiter la consommation de viande rouge et transformée, privilégier des méthodes de cuisson douce comme la cuisson à la vapeur ou le brésage, augmenter la consommation de fruits, légumes et grains entiers qui contiennent des fibres et des antioxydants pouvant aider à atténuer l'inflammation. Comparons la viande rouge à d'autres sources de protéines comme le poisson ou les légumineuses. Les poissons gras, comme le saumon, contiennent des acides gras oméga-3 qui ont des effets anti-inflammatoires. Les légumineuses, en plus d'être riches en fibres, ont un faible impact inflammatoire comparé à la viande rouge. Conclusion La viande peut être pro-inflammatoire en raison de la présence d'acides gras saturés, d'AGE, d'acides arachidoniques et d'autres composés pro-inflammatoires. Réduire la consommation de viande rouge et transformée et adopter des méthodes de cuisson plus saines peut aider à diminuer les effets inflammatoires. Peux-tu nommer trois raisons pour lesquelles la viande peut être pro-inflammatoire et expliquer comment une de ces raisons contribue à l'inflammation dans le corps ? Quand tu auras répondu, je pourrai évaluer ta compréhension et te donner des feedbacks. Du coup, je vais citer trois raisons qui sont pour moi les plus importantes. Je dirais en premier, l'inflammation intestinale. En deuxième, l'excès de fer que d'ailleurs tu n'as pas cité. Et en trois, les composés toxiques formés par la cuisson comme les AGE que tu as cités. Mais il y a aussi les HCA. Tu pourrais même faire un petit aparté dessus. Maintenant, tu me demandes d'expliquer comment une des raisons que je viens de citer contribue à l'inflammation. On va en prendre d'une. Donc, si on prend l'inflammation intestinale, une consommation quotidienne de viande dégrade petit à petit l'écosystème positif du microbiote intestinal et ça favorise du coup les mauvaises bactéries et toutes les complications qui peuvent engendrer comme on a pu le voir sur la flashcard avec le TMAO par exemple. Et surtout, ça peut aussi causer une inflammation chronique. Voir un leaky gut comme tu l'as rappelé. D'ailleurs, je te remercie sinon je vais sûrement oublier. Et le pire dans tout ça c'est que tout ce qu'on dit là en fait concerne les viandes les plus qualitatifs les plus naturelles possibles. Alors, imaginons un instant toutes les viandes de piètre qualité. Des viandes, comme tu l'avais dit tout à l'heure transformées par exemple ou des viandes juste de mauvaise qualité qui amplifient les dégâts sur la santé. Tu avais abordé les nitrites et nitrates ça c'est un bon exemple. Mais par contre, je tiens à préciser que nitrites et nitrates ne sont pas présents sur les meilleures viandes. Donc moi, je ne citerai pas les nitrites et les nitrates dans ce qu'il y a de pro-inflammatoire dans la viande. Parce que quand j'évoque ce qui est pro-inflammatoire dans la viande, je pars sur le principe que la viande est naturelle. Si après on ajoute ce qui n'est pas naturel, bien sûr, on peut ajouter les nitrites, les nitrates et plein d'autres choses. Bref, toujours sur l'inflammation intestinale, tu as évoqué les endotoxines qui, si je ne dis pas de bêtises, sont appelées maintenant lipopolysaccharides. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur leurs effets délétères pour l'organisme ? J'ai oublié de préciser tout à l'heure concernant la viande que même une fois cuite, les endotoxines ou les lipopolysaccharides restent présentes dans la viande. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et pour terminer, j'aimerais que tu évoques d'autres substances inflammatoires présentes naturellement dans la viande, s'il te plaît. Très bien. Tu as bien compris et expliqué les raisons pour lesquelles la viande peut être pro-inflammatoire, notamment l'inflammation intestinale. Passons maintenant aux détails supplémentaires que tu as demandé. Effet des endotoxines. Lipopolysaccharides, LPS. Les endotoxines, ou lipopolysaccharides, LPS, sont des composants des parois cellulaires des bactéries gram-négatives. Lorsqu'elles sont libérées, elles peuvent induire une forte réponse immunitaire. 1. Translocation intestinale. Les endotoxines peuvent traverser la barrière intestinale, surtout si celle-ci est compromise par une inflammation ou un syndrome de l'intestin perméable. L'équigote. 2. Activation immunitaire. Une fois dans le système circulatoire, les endotoxines activent le système immunitaire inné, déclenchant la libération de cytokines pro-inflammatoires tels que le TNF-alpha, l'IL-6 et l'IL-1-Veta. 3. Effets systémiques. Cette réponse inflammatoire peut entraîner une inflammation systémique, contribuant à des conditions chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et les maladies auto-immunes. Composés toxiques formés par la cuisson. Outre les produits de glycation avancés, AGE, il y a aussi les amines hétérocycliques, HCA, et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, PAH. 1. Amines hétérocycliques, HCA, formés lors de la cuisson de la viande à haute température, notamment lors du grillage ou de la friture. Les HCA sont des composés mutagènes et cancérigènes qui peuvent endommager l'ADN et contribuer à l'inflammation. 2. Hydrocarbures aromatiques polycycliques, produits lorsque la graisse de la viande coule sur une flamme ouverte, créant de la fumée qui se dépose sur la viande. Les PAH sont également mutagènes et peuvent induire une réponse inflammatoire dans le corps. Autres substances inflammatoires présentes dans la viande. 1. Histamine. Certaines viandes, surtout les viandes transformées, contiennent des niveaux élevés d'histamine, ce qui peut déclencher des réponses allergiques et inflammatoires chez les personnes sensibles. 2. Acide urique. La dégradation des purines présentes dans la viande produit de l'acide urique. Des niveaux élevés d'acide urique peuvent conduire à l'inflammation et à des conditions comme la goutte. 3. Fer éminique. Le fer présent dans la viande rouge est principalement sous forme éminique, qui peut catalyser la formation de radicaux libres. Les radicaux libres provoquent des dommages oxydatifs et peuvent déclencher des réponses inflammatoires. Conclusion. La viande peut être pro-inflammatoire en raison de la présence de composés comme les AGR, les HCA, les PAH, les endotoxines et le fer éminique. Ces composés, ainsi que les acides gras saturés et l'acide arachidonique, peuvent contribuer à l'inflammation systémique et à diverses maladies chroniques. Juste, j'ai oublié d'aborder la présence de leucine qui peut vraiment être délétère aussi en excès. Est-ce que tu peux en parler rapidement, s'il te plaît? La leucine, un acide aminé essentiel présent en grande quantité dans la viande, peut être délétère en excès car elle peut activer la voie mTOR, favorisant ainsi la prolifération cellulaire et potentiellement l'inflammation. 1. Rôle de la leucine La leucine est un acide aminé essentiel à chaînes ramifiées, BCAA, crucial pour la synthèse des protéines et la croissance musculaire. Elle joue un rôle important dans la signalisation cellulaire et la régulation du métabolisme énergétique. 2. Activation de mTOR La leucine est un activateur puissant de la voie de signalisation mTOR, mammalian target of rapamycin, une kinase qui régule la croissance cellulaire, la prolifération et la synthèse des protéines. Bien que l'activation de mTOR soit importante pour la croissance musculaire et la réparation des tissus, une activation excessive peut favoriser la prolifération cellulaire incontrôlée et contribuer à des processus inflammatoires et à la tumorigenèse. 3. Inflammation Une activation prolongée de mTOR par un excès de leucine peut entraîner une augmentation des niveaux de cytokines pro-inflammatoires, comme le TNF-alpha et l'IL-6, contribuant ainsi à l'inflammation systémique. 4. Résistance à l'insuline Des études ont montré que des niveaux élevés de leucine et une activation continue de mTOR peuvent être associés à la résistance à l'insuline, un état qui précède souvent le diabète de type 2 et qui est lié à l'inflammation chronique. Comparaison avec d'autres acides aminés. Les autres BCAA, comme l'isoleucine et la valine, ne sont pas aussi puissants que la leucine pour activer mTOR, mais ils peuvent également contribuer à la signalisation cellulaire et à la synthèse des protéines. Alors là, on a révisé et appris pas mal de choses. Donc, tout d'abord, je tiens à vous dire que dans cette flashcard, je vais virer les nitrites et les nitrates parce que ce qui m'intéresse, comme j'ai dit vite fait tout à l'heure, c'est ce qui est présent naturellement dans la viande. On pourrait faire une flashcard spécifique sur ce qui est ajouté à la viande, mais là, on parle vraiment de ce qui est présent naturellement. Donc, on fait un petit récap rapide des substances pro-inflammatoires présents naturellement dans la viande. Donc, on a acide gras saturé, acide arachidonique, les composés toxiques de la cuisson, donc les HCA aminéthérocycliques et les HGE, donc les produits de glycation avancés. Acide gras saturé, je l'ai dit. On a l'inflammation intestinale. Ensuite, on a les lipopolysaccharides qu'on peut appeler aussi endotoxines parce que vous l'avez vu, même l'IA appelle ça endotoxines. On a le fer, présence de fer, l'histamine que j'avais complètement oublié qui est quand même important de noter, l'acidurique aussi, très important et le fameux acide aminé, leucine. Donc là, je pense qu'on a une liste bien constructif. J'ai noté de mon côté de faire des flashcards sur certains points qu'on a pu survoler rapidement ici. Maintenant, passons à la deuxième flashcard inédite. C'est parti. C'est quoi la LP petit 1 ? Alors, la LP petit a, j'en ai entendu beaucoup parler dans les cours. Donc, de ce que j'ai pu comprendre, c'est... Alors moi, j'entends souvent parler de marque LP petit a. Donc, je pense que c'est un type de protéine situé dans le cholestérol et précisément le cholestérol LDL. parce qu'étant donné le nom complet du cholestérol LDL qui est l'hypoprotéine de basse densité et le petit a, je pense que c'est pour préciser une protéine spécifique de ce fameux LDL. Et là, je suis en train de me dire tout de suite, mais attends, si à la A, il y a peut-être la B et la C. Et là, je n'en ai jamais entendu parler. Donc, ce serait intéressant d'approfondir ça si l'IA ne nous en parle pas plus. Je disais que je l'avais souvent entendu dans des marqueurs biologiques. Donc, ça doit sûrement être identifié dans le sang. Comme le LDL, on sait qu'en excès, c'est lié à toute une problématique de maladies cardio. Après, la spécificité que cette LP petit a a, les détails en profondeur inclus dans le cholestérol LDL, je ne saurais pas trop argumenter là. Donc, on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti. C'est quoi la LP petit a ? La LPA ou lipoprotéine A est une particule de lipoprotéine dans le sang qui est structurée comme la lipoprotéine de basse densité, LDL, mais avec une protéine supplémentaire appelée apolipoprotéine A. Elle est considérée comme un facteur de risque indépendant pour les maladies cardiovasculaires. 1. Structure de la LPA La LPA est composée d'une molécule de LDL qui transporte le cholestérol dans le sang liée à une molécule d'apolipoprotéine A via une liaison covalente. Ah oui. La polyprotéine A est structurée de manière similaire au plasminogène, une protéine impliquée dans la dissolution des caillots sanguins. 2. Rôle dans l'organisme La fonction physiologique exacte de la LPA n'est pas complètement comprise, mais elle semble jouer un rôle dans le transport des lipides et dans le processus de coagulation. En raison de sa ressemblance avec le plasminogène, la LPA peut interférer avec la fibrinolyse, la dégradation des caillots sanguins, favorisant ainsi la formation de caillots. Ah oui. 3. Risques cardiovasculaires Des niveaux élevés de LPA dans le sang sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires, telles que l'athérosclérose, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. AVC La LPA peut contribuer à la formation de plaques d'athérome dans les artères en déposant du cholestérol et en favorisant l'inflammation et la coagulation. 4. Facteurs génétiques Les niveaux de LPA sont principalement déterminés par la génétique et peuvent varier considérablement entre les individus. Contrairement au LDL, les niveaux de LPA sont moins influencés par l'alimentation et le mode de vie. 5. Mesures et gestion La LPA peut être mesurée par un test sanguin spécifique. Les niveaux élevés de LPA sont souvent définis comme supérieurs à 30 000 g Bernilal, bien que les seuils puissent varier. Il n'existe pas de traitement spécifique pour réduire la LPA, mais les approches pour gérer les risques cardiovasculaires incluent des modifications du mode de vie, des traitements pour abaisser le LDL et dans certains cas, des interventions pharmacologiques spécifiques. Pense à la LPA comme un cousin sournois du LDL qui aime jouer des tours en cachant du cholestérol supplémentaire et en embêtant le système de dissolution des caillots. Pour les personnes ayant des niveaux élevés de LPA, il est crucial de surveiller et de gérer d'autres facteurs de risque cardiovasculaires comme l'hypertension, le diabète et le tabagisme. Comparons la LPA au LDL. Connu comme le mauvais cholestérol, il transporte le cholestérol dans le sang, contribuant à la formation de plaques d'athérome. LPA, structure similaire au LDL, mais avec la polypoprotéine à ajouter, ce qui augmente le risque cardiovasculaire de manière plus significative. Conclusion, la LPA est une particule de lipoprotéine associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires en raison de son influence sur le transport du cholestérol et la coagulation sanguine. Sa gestion nécessite une attention particulière aux autres facteurs de risque cardiovasculaires. Peux-tu expliquer pourquoi des niveaux élevés de LPA sont considérés comme un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires et comment ils diffèrent du LDL en termes de structure et de fonction? Bien sûr. Alors, des niveaux élevés de LPA sont considérés comme facteurs de risque cardio car ça influence le transport de son grand frère qui est le cholestérol LDL, mais surtout qu'il a un effet coagulant sur tout ça, je pense. Et tu demandais aussi en deuxième temps sa différence avec le LDL. Déjà, on peut reciter l'effet coagulant sanguin. Ensuite, j'ajouterais peut-être le facteur génétique que tu as cité dans le sens où ça varie vraiment en fonction d'une personne à une autre, ce qui est beaucoup moins le cas du LDL. Et tu as dit aussi un truc très important. Tu as dit que la LP est beaucoup moins influençable par le mode de vie, ce que j'aime bien appeler les 5 piliers santé. Et ça, c'est très important à souligner. Donc, ça aussi, on peut le différencier du LDL. Je voulais dire autre chose, mais je viens d'oublier. Donc, voilà, j'ai rien d'autre ajouté. Très bien, tu as bien saisi les concepts clés concernant la LPA. En effet, des niveaux élevés de LPA sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires en raison de son influence sur le transport du cholestérol LDL et son potentiel effet coagulant. La différence principale avec le LDL réside dans la présence de l'A-polypoprotéine A, qui confère à la LPA des propriétés distinctes et un risque accru de coagulation et d'athérosclérose. Détails supplémentaires. 1. Effet coagulant. La polypoprotéine A est structurée de manière similaire aux plasminogènes, ce qui peut interférer avec la fibrinolyse, la dégradation des caillots sanguins. Cela signifie que la LPA peut favoriser la formation de caillots sanguins, augmentant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. 2. Facteurs génétiques. Les niveaux de LPA sont en grande partie déterminés génétiquement et peuvent varier considérablement entre les individus. Cela signifie que, contrairement au LDL, les niveaux de LPA ne peuvent pas être significativement modifiés par des changements de mode de vie comme l'alimentation et l'exercice. Moins influençables par le mode de vie. Les niveaux de LPA sont moins sensibles aux interventions diététiques et aux modifications du mode de vie par rapport au LDL. Cela rend la gestion des niveaux élevés de LPA plus complexe et nécessite une attention particulière aux autres facteurs de risque cardiovasculaires. Ok, j'en sais un peu plus sur cette fameuse LP petit a. J'ai noté de faire une flashcard sur la polypoprotéine A car ça a l'air vraiment d'être un élément j'allais dire essentiel ouais essentiel ou plutôt un élément majeur qui donne à la LP petit a ces risques cardio si délétères pour nous. Walou walou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy Nutri Sous-titrage MFP.